Vu également hier soir l'équipe de France de football 1 par 2, c'est le score contre la Tunisie. Premier but français de Sylvestre, les français n'ont pas pu mieux faire hier soir donc en match amical. Les français ne se sont pas montrés très conquérants, c'est le moins qu'on puisse dire, pas la peine d'épiloguer. Plus intéressant sans doute l'engouement pour le football en France qui n'a pas encore permis aux femmes d'occuper une place remarquée. Le foot féminin reste un parent pauvre donc, ce qui a décidé cette jeune bretonne à partir à la conquête des Etats-Unis, là où les femmes footballeuses sont de vrais professionnels. Sandra quitte donc son collège pour l'université de Richmond, c'est en Virginie. Jacques Deveau, Michel Hilaire. Sandra, 20 ans, dont 14 à jouer au football. Pour cette jeune femme, c'est l'Amérique au sens propre. Elle va continuer ses études à l'université de Richmond. A quelques heures du départ, elle a rejoint ses copines de club pour un ultime entraînement. Moi, c'est encouragé à partir, ils m'ont pas retenu, ils m'ont encouragé à partir et j'ai trouvé ça vraiment bien de leur part. Je reviens pour leur faire en sorte. Deux minutes, deux minutes pile. L'Amérique, c'est pour les études mais surtout pour le foot. Là-bas, Sandra va intégrer l'équipe féminine de l'université avec une bourse de 24 000 euros par an. Une chance, de l'autre côté de l'Atlantique, le foot féminin a un tout autre statut qu'en France. Il faut aller à l'étranger pour pouvoir jouer dans un club professionnel et pour pouvoir vivre de notre passion. En France, il faut avoir un métier à côté et il faut faire ses études en même temps. C'est pas forcément évident et en fait, c'est une opportunité pour moi de faire mes études et du foot à un bon niveau encore. Si les portes de son rêve s'entrouvrent, ce n'est pas le fruit du hasard. Sandra a travaillé dur pendant 4 ans au centre de formation de Clairefontaine. Membre de l'équipe de France dès moins de 21 ans, elle possède de solides atouts. Jouesse technique, milieu offensif gauche ou droit. Beaucoup de facilité avec la balle, beaucoup de maîtrise. Jouesse intelligente, à droite devant le but également. Et bonne mentalité, fille sympa. Donc, que des compliments. Sur les 8 frères et sœurs, ils sont 7 à jouer au foot. Et si la maman en a gros sur le cœur de voir partir Sandra, elle est impressionnée par son parcours. Au départ, c'était pour les occuper le mercredi et qu'ils aient une occupation. Puisque nous, on vit dans une petite commune, il n'y a pas grand-chose. Donc, ben voilà. On ne pensait pas que ça allait prendre ces dimensions-là. Devenir professionnelle, c'est le rêve de Sandra. Et si le chemin est encore long, elle fera tout pour y parvenir.